Je suis content. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Bon, alors aujourd'hui, après avoir abordé notre intérêt pour une analyse de l'entreprise et de comprendre l'importance de cette analyse pour nos forces et nos faiblesses et de comprendre l'importance de faire une planification de ce qu'on voudrait faire. Je vais clairement expliquer qu'à ce stade où nous en sommes, on est incapable de compléter un plan parce qu'il nous manque énormément de matériel. Semaine après semaine, avec chacun des modules qu'on va faire ensemble, on va rajouter une partie, une section qui figure dans ce plan-là. Alors normalement, dans la sélection de marché, analyse de marché, stratégie de pénétration de marché, ce sont les trois prochaines étapes sur lesquelles on veut s'attarder. Alors aujourd'hui, on devrait faire sélection et analyse. La semaine prochaine, on devrait parler stratégie. Mais pour avoir une stratégie, il faut qu'on comprenne avant tout quel marché on a choisi et pourquoi. Alors, je reviens au fait que, quand on avait parlé, Denis avait mis de l'intérêt pour la chaîne. Voilà. Alors, aujourd'hui, je veux vous, ce que j'essaie de faire avec vous depuis le cours 1, c'est de vous faire voir les choses différemment. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que l'entrepreneur fait peut-être peu, de l'avis de plusieurs, certainement pas assez pour pouvoir comprendre les enjeux auxquels il doit faire face lorsqu'il va sur un marché extérieur. Alors, j'ai une série d'images qu'on va suivre juste pour faire comprendre un peu que notre point de vue d'observation par rapport à une situation peut varier de l'endroit où on se place. Si nous partions tous ensemble dans le sud du Mexique, à Tapachula, dans le Chiapas, à la frontière du Guatemala, puis qu'on passe 3-4 jours là-bas, qu'on revient, que séparément après ça, on s'installe dans l'admissage et qu'on explique ce qu'on a compris, ce qu'on a découvert sur place. Si on est 8, on va arriver avec 8 versions différentes de la même situation. Parce que nos compréhensions ne sont pas les mêmes. Notre expérience va nous porter à voir certains éléments plutôt que d'autres. Puis, dans une journée, on va avoir fait face à des rencontres différentes et ça va avoir teinté notre impression. Je vais faire comprendre ça parce que lorsqu'on va analyser un marché, on va faire la même chose. On va des fois le voir d'une manière plus positive qu'elle ne l'est parce qu'on veut voir que le positif. Parfois, on va voir peut-être juste le négatif parce qu'on a une empreinte un peu plus négative. On va regarder juste le risque. On va regarder juste la différence plutôt que voir les endroits où on se rassemble. Et ça, ça va teinté la façon dont on va analyser. Alors, je veux illustrer ça pour comprendre que lorsque je veux bien analyser, je dois observer. L'observation est une partie très importante. Je dois prendre un certain recul par rapport à ma situation que j'analyse. Je regarde ça avec des yeux neufs. Alors, prendre du recul, prendre de la hauteur, être attentif à des éléments auxquels je suis normalement insensibles, ce que j'appelle des signaux faibles. Et évidemment, je devrais changer mon champ d'observation, me mettre comme à côté de mes souliers pour regarder la situation, pour la voir avec des yeux neufs, différents. Alors, je devrais faire ça constamment par rapport à ma situation. Prendre du recul, prendre de la hauteur, être attentif aux signaux faibles, changer mon champ tranquillement pour voir encore et toujours que ce que j'ai vu au début peut être surprenant par rapport à ce que je vais me rendre compte de ce que c'est à la toute fin de mon exercice. Bon, moi, je trouvais ça cute comme vision des choses. Je refais vite. C'est toute la même image qu'on voit défiler. Alors, ce qu'on a vu au début est très différent de ce qu'on voit à la fin. Pourtant, ça fait toute partie quelque part de la même image. OK? Alors, c'est un peu le point où je veux vous sensibiliser par rapport à notre perception. Alors, aujourd'hui, on veut, on va vouloir apprendre à chercher, bien sûr, nos informations sur les marchés. On veut comprendre de quelle manière ça va créer un impact sur ce qu'on veut faire en termes de stratégie, de pénétration de marché, de perception marketing, de façon de véhiculer le message, de sélectionner un endroit plus qu'un autre parce qu'on veut arriver à un résultat économiquement viable avec des risques gérable dans un délai de temps acceptable. Ces trois éléments-là pour moi sont très importants. Donc, d'arriver à une rentabilité qui vaut la peine, dans un délai de temps qui nous soit acceptable avec une gestion de risques qu'on est capable de prendre en main et non pas de s'exposer dans des situations où est-ce qu'on serait facilement, je ne sais pas moi, tondre parce qu'on ne sait pas comment faire. Nous, les Canadiens, on est considérés sur la planète comme étant des gens faciles à tondre, faciles à tromper, facile. C'est facile de tromper un Canadien. Partout sur la planète, on nous dit, les Canadiens, c'est facile. Il faut qu'on fasse d'autant plus attention pour ça. Alors, je vais vous montrer un peu mes éléments de réflexion par rapport à ça pour vous sensibiliser. Puis, on va revenir tout à l'heure sur pourquoi je choisis un marché plutôt qu'un autre. En regard à tous ces éléments-là, je vais vous montrer aussi où on trouve nos informations parce que souvent, c'est plus facile de trouver une étude de marché déjà faite que dans la fin d'une. Puis, dans le cas qui vous concerne, on serait drôlement plus intéressé à avoir une étude de marché qu'on puisse lire, comprendre et interpréter plutôt que de recommencer tout à fait à zéro. Alors, d'ailleurs, une petite pause. Je vais aller chercher un document. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, ce n'est pas de faire de vous des experts en recherche de marché parce qu'il y a des gens qui font ça, qui le font très, très bien, qui le font mieux qu'un propriétaire de PME. Et c'est quand même important pour le propriétaire de PME de pouvoir lire de l'information sur ces marchés-là pour comprendre une certaine réalité. Là, plus j'avance, plus je me rends compte que j'ai oublié les trucs, que je voulais me mettre. C'est-à-dire qu'André va bien, super. On continue. Alors, souvent, l'entrepreneur ne fait pas d'études de marché parce qu'il se dit « Ouais, je suis allé et puis je suis sûr que ça devrait être bon. » OK? C'est son gut feeling. Puis c'est pas mauvais parce que l'entrepreneur a beaucoup ce drive qui vient de l'intérieur de lui-même et si on exposait ça à un comptable ou un banquier qui a une vision beaucoup plus catégorique, les banquiers ont de la misère à comprendre ça, cet élan-là qui nous anime, nous, les gens qui ont la fibre entrepreneuriale. Mais évidemment, de se lancer avec un gut feeling dans un marché, c'était insuffisant. Alors, il faut comprendre qu'on doit, de manière bien développée, aller évaluer les potentiels des bénéfices d'un nouveau marché. Il faut qu'on voit qu'est-ce qu'il y a réellement, réellement, comme bénéfice pour notre produit. Il faut surtout, bien sûr, qu'on aille voir les risques que ça comporte d'aller sur un marché comme celui-là. Parce qu'il n'y a pas un marché où il n'y a pas de risque. Et c'est pas parce que c'est un marché africain que c'est plus risqué qu'un marché des États-Unis. Les risques sont différents, mais ils sont là quand même. Ils se gèrent avec des outils différents, mais ils se gèrent. À mesure qu'on cherche et qu'on découvre quels sont les risques, on peut se prémunir contre la majorité de ces risques-là ou de faire des affaires en étant sûr qu'on ne s'expose pas à se faire attraper parce qu'on a laissé la place à un danger bien proche de nous. Évidemment, tout ça va nous aider à établir une stratégie commerciale claire, précise, qui devrait se retrouver dans notre plan. Mais pour qu'on puisse faire une stratégie, il faut qu'on ait de la donner pour influencer cette stratégie-là. Sans ça, on prend une stratégie telle qu'elle est dans le livre, chapitre 5, je pense. Alors, la planification de ce qu'on va vouloir faire, selon le marché, la recette dont on sert en Ontario ne sert pas exactement à New York et ne sert définitivement pas de la même manière sur la Chine continentale. Alors, il va falloir qu'on comprenne ces différents éléments-là pour suivre ça. Alors, évidemment, ce qu'on veut faire, c'est prendre les bonnes décisions par rapport à notre projet. Pour prendre les bonnes décisions, je dois être informé. On veut découvrir aussi les endroits où je peux voir où c'est mouvant, que c'est délicat, que c'est peut-être que si j'ai de l'expérience, je peux gérer ça plus facilement, même si je n'en ai pas, peut-être que je ne suis pas obligé de m'exposer à des endroits plus périlleux. Par exemple, vendre de l'équipement ou du service minier au Sénégal directement peut être plus périlleux, pourrait-on croire, que de vendre à une minière canadienne basée à Toronto qui, elle, va avoir besoin de notre service au Sénégal. Peut-être. Alors, peut-être, mais c'est à vérifier. Il faut passer du stade de « je pense que » à « je sais que ». Parce que vous remarquerez dans votre conversation, si on vous pose la question « ouais, pourquoi la Chine? » Vous allez souvent commencer en disant « je pense que ». Pourquoi l'État de New York « je pense que » et non pas « la Chine, je sais que ». Alors, on devrait arriver de « je pense » à « je sais ». Ce ne sera pas la même chose. On ne va pas faire les mêmes actions de la même manière. Il y a des actions qu'on ne fera pas parce qu'on sait que. Avant, on pensait. OK? Alors, c'est vraiment important, ça. C'est pour ça que je vous mettais les diapos de l'image de tantôt. Je veux changer votre disposition d'esprit par rapport à ça. Parce que le jeu dans lequel on se lance est un jeu périlleux. Il y a du péril. OK? Alors, si je me lance dans une situation périlleuse sans savoir, bien, je suis plus facilement exposé à quelque chose qui pourrait me nuire que si je le sais. Ça n'enlève pas le danger. Ça n'enlève pas le péril. Ça fait juste que je suis au courant et je vais avoir les yeux ouverts, grands ouverts, pour voir le péril arriver et le gérer adéquatement. C'est ça qu'on apprend dans cette partie-là. OK? Alors, l'analyse et l'étude de marché et l'analyse du marché vont faire partie de la planification stratégique de l'entreprise. Stratégie qu'on va élaborer la semaine prochaine. Et évidemment, on veut réduire au maximum la prise de risque pour nous faire perdre de l'argent. On veut que l'exercice soit un exercice rentable, payant, avec lequel on a du futur. Alors, évidemment, en analysant tout ça, j'ai certains avantages. Je vais identifier mes débouchés de manière précise. Je vais trouver mes listes de clients. Ça, c'est important. Je vais savoir à qui je vais vendre. Je vais pouvoir élaborer ma liste avec lequel je veux opérer. On va voir ça beaucoup plus en détail, peut-être, l'obtention de cette liste lorsqu'on va aborder mission et poire commercial. Aujourd'hui, on va faire l'analyse beaucoup plus macro de tout ça. Puis, dans un élément subséquent, on va s'en aller de manière plus micro. On va être capable d'aller chercher la liste de clients avec laquelle on veut travailler. Mais identifier mes débouchés, pour moi, c'est important. Ça veut dire les chaînes de supermarchés, les supermarchés indépendants, les spas, des éléments comme ceux-là, des endroits en particulier où je veux aller. C'est pour ça. Tantôt, je disais le gouvernement sénégalais ou la minière canadienne qui opère au Sénégal. Ça m'amène les deux au Sénégal. Mais ce n'est pas la même manière. Ce n'est pas mes mêmes débouchés et ce n'est pas le même risque non plus. Ce n'est pas la même gestion de tout ça. Ça va changer. Alors, à moi d'élaborer une stratégie, quitte à la modifier en cours de route, pourquoi pas? Je reviens là-dessus. Moi, le risque, pour moi, est un élément essentiel. Je veux comprendre le risque. Je veux minimiser le risque. Je ne veux pas que ça fasse mal. Je veux que ça produise de l'argent et je ne veux pas qu'on ait de mauvaises histoires. Vous comprendrez que les mauvaises histoires ne figurent pas dans le journal des affaires. On met juste les bons coups. Ceux qui ont des mauvais coups, on n'en parle jamais. C'est malheureux. Je veux qu'on soit capable d'identifier les problèmes potentiels. Et ça peut, parfois, lorsqu'on voit ça, on peut se dire, ah, ce n'est pas un marché pour moi. Puis on recule. Alors, dans certains marchés où la concurrence est déloyale, où la concurrence peut être violente, il y a des marchés où le concurrent ne laissera pas prise. Il y a des entrepreneurs canadiens qui se sont fait assassiner à Moscou. Or, parce que les Russes ne voulaient pas qu'ils prennent place là-bas. La Russie reste encore un far-ouest. Il y a des entreprises canadiennes qui ont fait des grands succès, mais ils ont trouvé entente avec les gens qui étaient en place. Il y en a d'autres qui étaient plus indépendants et qui disaient non, non, je n'ai pas besoin de ça. Puis qui, malheureusement, se sont fait assassiner en sortant de l'hôtel. Il n'y a pas si longtemps que ça. On n'en parle pas, on en parle peu, mais on doit connaître ça. Ce n'est pas tout de même. Je prends un cas un peu dramatique, mais dans d'autres pays, certains pays des Caraïbes, dans l'alimentaire, l'alimentaire dans le pays, dans une île en particulier, appartient à une famille. C'est la famille au complet qui gère ça. Ce sont souvent des Libanais d'origine. Puis ils ne laisseront pas quelqu'un de l'extérieur rentrer là, les concurrencer. Ou tu travailles avec eux autres, ou tu ne travailles pas. Alors ton matériel arrive au port, puis il se fait voler. Tu réclames à l'assurance, tu retournes une deuxième fois, tu te fais encore voler, l'assurance n'est pas contente, puis après ça, après deux fois, tu ne veux plus t'assurer. Ce n'est peut-être pas le bon marché, mais il faut qu'on trouve ces informations-là avant d'y aller. Alors, d'ailleurs, je rajoute, ici, les points que j'ai ajoutés. Alors, évidemment, il va falloir que je trouve mes solutions à mes problèmes. Puis, en cours de route, je vais vouloir pouvoir voir comment je vais évaluer mes différents points de succès en cours de route lorsque je m'en vais sur mon marché extérieur. Alors, application. La première application, c'est de me permettre d'élaborer mon plan. C'est pour ça que je vous parlais la semaine dernière de diagnostic de plan et cette semaine, l'analyse de marché et de compréhension de ce marché-là. Puis de sélectionner un marché plutôt que d'en prendre plusieurs. C'est pour ça qu'on a fait les premiers exercices ensemble avec vous tous pour faire comprendre que de vouloir travailler aujourd'hui d'emblée la Chine, les États-Unis, l'Europe. C'est ambitieux. C'est très bien d'être ambitieux. Il faut être ambitieux. Dans l'exercice qu'on veut faire, c'est de se faire une première route accessible sur laquelle on peut travailler puis de le mettre sous forme de plan. Alors, ça peut être un plan dans la tête, bien sûr, ou ça peut être un plan écrit. À partir du moment où je fais un plan écrit, dans votre section de plan, il y a une section marché. Alors, il faut que je rentre mes données pour les mettre dedans. Puis pour rentrer mes données, il faut que je les cherche. Il faut que je les trouve. Puis quand vous allez les chercher et que vous allez les mettre dedans, tout ce que vous allez chercher comme information va influencer votre réflexion par rapport à ça. Vous allez dire « Ah, mon Dieu, je ne savais pas ça. Ah, il y a ça aussi. Oh, il y a des normes que je ne sais pas si je respecte ces normes-là. Il va falloir que je vérifie ça. » Tout ça est bénéfique. Donc, dans l'élaboration de mon plan, je mets en place cet exercice et ça va me permettre de valider ces différents éléments-là. Si je n'avais pas fait de recherche puis je pars avec mon affaire dans ma tête, j'aurais peut-être oublié ces affaires-là. J'aurais peut-être pas vu. Ça aurait peut-être pas alimenté ma réflexion. Et il y a des entrepreneurs qui disent « On verra le problème quand on se passe au problème. » OK. On traversera la rivière quand on arrivera à la rivière. D'accord. C'est une façon de faire les choses. Mais si on peut anticiper un peu puis qu'on sait qu'en amont de la rivière, de 7-8 kilomètres par là, il y a un pont, bien j'aurais peut-être prendre une route pour m'en aller vers le pont plutôt que de voir que c'est le printemps et c'est la queue des eaux et que je ne peux pas passer avant deux mois. Quelque chose comme ça. Alors, ce qui me permet donc de pouvoir prendre des décisions éclairées. Réflexion, recherche, analyse, plan, décision éclairée. Il y a de ça. OK. Je vais être capable d'analyser mes coûts, voir mes avantages par rapport à mes concurrents. Je vais pouvoir me concentrer sur les efforts que je veux réaliser. Je vais clarifier mes enjeux parce qu'au début, je me dis « Ouais, je vais vendre là-bas. Ouais, mais vendre là-bas à qui, comment, pourquoi? » Puis des fois, en me disant « Je vais aller vendre dans ce créneau-là », plus je recherche, plus je me rends compte que j'ai peut-être un autre créneau qui serait plus porteur ou moins compétitif. Alors, je donne un exemple. On travaille avec une entreprise qui fait des produits de confiture, une usine d'ailleurs au Québec, dans le nord-ouest pour être précis. Ils ont commencé, comme certains d'entre vous, à faire de la confiture régionale. Et ça, avec les presses des champs, puis des bleuets, des choses comme ça. Puis, ils ont vendu. Puis, à un moment donné, ils se rendent compte que c'est le fun, mais la récolte régionale, après un mois et demi, deux mois, il n'y en a plus. Donc, pour pouvoir faire fonctionner une usine, si modeste soit faible, ils se sont mis à offrir des produits, d'acheter des fruits à transformer, qu'on achète souvent sous forme de congé de bière sucrée, en chaudière de 28 lignes, qu'on achète de distributeurs à Montréal ou à Toronto ou à New York ou au Mexique, ou des produits mexicains qu'on achète à Montréal par des distributeurs à Montréal. Il y a toujours du fruit congelé à la vanne qu'on fait monter dans le nord-ouest, qu'on travaille, qu'on met en pot et qu'on revend. Alors, ils ont vendu dans un marché, deux marchés, trois marchés. Et ils sont intéressés par un marché particulier aux États-Unis dans lequel la compétition est énorme. Et leur produit, est-ce que leur produit est si différent? Le produit avec la fraise sauvage du nord-ouest, oui. Mais là, lorsque je vais chercher la fraise mexicaine pour faire la compétition, je ne fais pas une compétition générique, je ne fais pas une compétition très, très, très particulière. À moins que ma fraise soit biologique, qu'elle soit biologique et équitable, qu'elle soit biologique et équitable avec un succédé d'année de sucre pour le diabète. Je ne sais pas, moi, plein d'affaires comme celle-là. Mais il faut que je trouve mon angle. Alors, eux, ils ont développé localement un produit pour les campagnes de financement des écoles. Des petits pots, une petite boîte avec un certain nombre de petits pots que les étudiants se promènent pour aller chercher de l'argent pour leur équipe de hockey ou pour la pièce de théâtre. C'est le bon. Ah, c'est ça. Puis là, ils voulaient rentrer dans un marché aux États-Unis. Puis ils disaient, avec quoi je peux rentrer? Et la suggestion qui a été faite, c'était rentrer dans les écoles. Les gens vont commencer à consommer le produit. Puis après ça, faire les supermarchés dans la région où sont les écoles des supermarchés. Parce que les clients vont revoir ensuite le produit sur la tablette avec la même étiquette. Ils vont avoir été sensibilisés par le travail des étudiants où tu as déjà fait un peu d'argent. Les enfants l'ont apprécié. Puis là, tu vas développer un marché, la demande par le bas. Ils n'ont pas essayé d'imposer quelque chose par le haut où le seul intérêt de rentrer là est la guerre de prix. Alors, si on n'avait pas fait de recherche sur le producteur, sur ses produits, sur le marché, sur la fonction de faire le marché, on ne serait pas arrivé à une conclusion comme celle-là. On aurait dit, ouais, bien là, il faut être compétitif pour le prix parce qu'il faut rentrer. C'est des éléments comme ceux-là qui est la procédure standard du manuel. Et là, comme on analyse notre marché, on réussit à être créatif dans la solution et arriver. Et c'est là où vous êtes forts. C'est là où vous êtes forts. L'entrepreneur, c'est celui qui possède le plus cet aspect créatif par rapport à son produit. Alors, ça nous permet d'identifier de nouveaux débouchés, de nouvelles façons de faire, clarifier les enjeux comme je l'ai dit tantôt. Puis, on va pouvoir évaluer son rendement parce qu'on a ciblé un rendement qu'on voulait obtenir dans le plan. Et comprenez-moi bien là, quand on fait un plan et qu'on établit une ligne directrice pour s'en aller dans une manière très précise dans un endroit, jamais, 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 on va atteindre exactement ce but-là. On va aller vers la gauche, on va aller vers la droite, on va vendre plus, on va vendre moins, puis on va choisir un marché, on va vendre au marché juste à côté parce que finalement, il va se passer plein de choses. Mais cette ligne directrice qu'on se met dans le plan, c'est un guide pour nous ramener. Des fois, on se fait proposer quelque chose pour dire, c'est pas dans mon plan. Est-ce que je suis prêt à mettre de l'effort et de l'argent pour sortir de ma route puis aller chercher quelque chose? Ou je me concentre sur ce que je suis en train de faire qui me porte déjà des résultats? Est-ce que j'ai les moyens de diversifier ma stratégie? Des éléments comme ceux-là. Ça va nous aider à clarifier notre esprit et arriver avec des meilleurs résultats. Alors, on va comprendre aussi l'importance de répondre à certains points, par exemple des questions d'ordre juridique. Je vais aller aux États-Unis, ma douane, ma douane américaine, c'est particulier. Parce que mon entreprise est CitiPath. Ça, c'est une espèce de programme ISO de sécurité de mon entreprise. Si je vais aller aux États-Unis et que je ne suis pas CitiPath, ma production ne l'est pas. CitiPath, ça veut dire que j'ai mis en place certains éléments de sécurité qui vont empêcher à ce que un terroriste de l'État islamique, mettre de la poudre d'entraque sur mes biscuits, puis que ce soit ramassé par le transporteur, puis que ça aille aux États-Unis, puis ça empoisonne les jeunes gars. Alors, on va avoir une ISO de sécurité à l'entreprise. Les entrées et les sorties vont être avec des cartes spéciales, on va avoir des caméras. Le gouvernement américain nous suggère de faire ça. Et quand l'entreprise est CitiPath, quand je veux passer mon produit aux douanes, il passe comme ça, à moins d'une situation particulière. Parce que j'ai tout fait ça. Ça veut dire que mes employés, je scribe mes employés à mes engagés. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas engager un ancien détenu, je peux, mais je suis au courant, puis j'ai un plan de contingence si j'ai un problème avec ça. Le gars de Purolator ne peut pas rentrer dans mon entrepôt sans une baisse et une autorisation spéciale, puis signer un registre. Il ne rentre pas comme dans un moulin, comme c'est peut-être le cas présentement. N'importe qui peut rentrer dans votre usine. Mais non, si je vais aller aux États-Unis, je ne devrais pas être capable de faire ça. Alors, ce sont des éléments que je dois sécuriser pour faciliter l'action aux États-Unis. Mais je n'ai pas besoin de ça pour aller en Ontario. Je n'ai pas besoin. Puis je pense que je n'en ai pas besoin en Chine. Et de plus en plus, dans les douanes à l'international, je vais me le faire demander. Ça s'en vient, pas obligatoire, mais fortement recommandé. La même chose pour le camionneur qui amène ça. Il y a un programme spécifique au camionneur. Alors, si mon camionneur, le programme spécifique pour les camions, c'est FAST, puis pour l'entreprise, c'est CityPath. Alors, si le produit dans le camion est CityPath certifié, puis que le chauffeur est un FAST, il arrive à la douane, avec sa carte, il fait à peine ralentir, puis il passe. Si ce n'est pas le cas, le produit Post-IPath risque d'aller à l'inspection. Mais là, c'est plus long. La livraison est mise en période. Évidemment, on parle de pays à palier. Des marchés avec des stabilités politiques et économiques. Des fois, on fait des projections, puis ça peut changer en cours de route. Moi, je me souviens que le premier projet qu'on avait fait de formation en commerce international sur un marché, on avait choisi la Côte d'Ivoire pour sa stabilité politique et économique. Quand on a eu l'argent de l'Akdi pour le faire, dix jours après, le général Guy a pris le pouvoir par la force. Ce qui était considéré comme le pari de l'Afrique de l'Ouest est devenu une terre de guérillas avec des blindés qui sont gros comme des camions à neige, avec plein de soldats armés. C'était peut-être moins instable un peu, puis un peu plus délicat. On ne pouvait pas aller là comme on veut. L'ambassade nous donnait des autorisations avec des périodes limitées. Il disait, telle date, vous devez avoir quitté le pays parce qu'il va annoncer les élections, puis ça va brasser. La représentante de l'ambassade à ce moment-là, elle dormait au bureau avec une valise, avec son stock de nappe. Au cas où ça pète, elle avait sa valise, puis il fait rembarrer à l'ambassade jusqu'à ce qu'il amène en voiture blindée à l'aéroport pour s'en arriver. Elle avait ça. Elle nous avisait, si vous entendez quelque chose dans la rue, n'allez pas vous mettre le nez dans la fenêtre de l'hôtel. Restez couché à terre dans la chambre et attendez qu'on va vous appeler parce qu'on s'en résiste à l'ambassade. Je ne veux pas faire peur. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que des fois, on évalue quelque chose dans un marché. En cours de route, pendant qu'on est dedans, il y a un changement. Mais quand on est au courant, on va modifier le plan en conséquence. On va travailler avec ça pour établir un prix parce que le prix qu'on a ici, le prix contre lequel on compétitionne là-bas, notre calcul de prix pour se rendre jusqu'à là-bas, ce sont tous des facteurs d'influence. Puis on devrait être capable, on va le voir ensemble quand on va faire le calcul de prix, on devrait être capable de se faire un prix plancher, mais avec une fourchette de variation pour nous permettre d'aller chercher le plus haut possible en rapport à la compétition. Mais il faut qu'on soit capable de faire ce calcul-là pour aller là. Alors on va regarder nos éléments variables, nos éléments fixes, on va voir comment les fixes sont payées par ici, comment si on met un pourcentage de nos fixes, nos efforts internationales, des éléments comme ceux-là. Évidemment, dans certains cas, pas de l'eau en bouteille, mais dans certains cas, je peux avoir de la propriété intellectuelle qui va jouer là-dedans. Vous savez comme moi, si je vends un produit en Chine, je ne l'ai pas encore vendu, qui va peut-être être copié par le cousin de mon futur acheteur chinois. Les pratiques d'affaires, et ça c'est important, les pratiques d'affaires. Comment je vais travailler sur un marché étranger, puis est-ce que, comment ça fonctionne? Alors c'est une des notes que j'ai prises tout à l'heure. Le délégué commercial canadien qui est là-bas peut nous aider, bien sûr, mais on peut aussi avoir accès à un site qui, je trouve, très intéressant, qui s'appelle executiveplanet.com. Ça, executiveplanet, c'est comme un long-nay planète, un guide de voyage, le petit manuel pour les gens qui vont en voyage à l'étranger. Je vais voir ça, moi, un guide du routeur pour une affaire comme ça, dans mes bibliothèques. C'est un peu comme un guide du routeur, mais c'est un guide du routeur pour l'homme d'affaires. Alors, si je veux travailler avec le Mexique, bien, ils vont m'expliquer qu'à Mexico, ça prend, je dois obligatoirement, veston, carvapes, poutons de manchette, raser de près, colonne, machin, pas de casquette, pas de polo, pas de shorts, pas de sandales. Si je m'en vais dans le sud ou dans les régions à l'extérieur de Mexico City, si je t'en vais dans le gramate, je vais passer pour un guide de Mexico City, puis je vais faire un peu fraîchis du centre-ville. On va plutôt vouloir, est-ce que j'ai une chemise ouverte, mais possiblement des manches normales, longues, à vie propre, un slacks, pas un jean, puis surtout pas la casquette des Yankees de New York, là, ça passerait pas, puis on passerait pour des gringos, d'ailleurs. Alors, il y a des éléments comme ceux-là. Ils vont nous expliquer quel genre de cadeau faire ou pas faire. Ils vont nous expliquer dans un site comme ça, quel genre de comportement adapté ou pas adapté. Alors, je me souviens, la première fois que j'étais allé en Chine, pas en Chine, en Inde, je me suis servi de ça. Ça m'expliquait que l'endroit où j'allais, c'était majoritairement dans la caste de gens où j'allais négocier, c'est souvent des végétariens. Ça me vaut pas d'alcool, ça me fume pas de cigarette. Ça fait que je peux pas amener du whisky canadien dans le sac mauve, je peux pas amener ça. Par contre, quand j'amène ça au Mexique, je suis d'une popularité incontournable. Je peux pas amener des cigares. On recommandait en Inde que les cadeaux que j'amène soient des cadeaux emballés. Dans ma valise, j'ai mis des ciseaux, du ruban gommé, puis du papier d'emballage. Ça fait que tous les matins, là, j'amenais des disques de Céline Dion, de Gilles Vigneault, d'autres sortes de choses, des trois accords, dépendamment à qui je m'adresse. Puis j'emballais tout ça le matin, puis je mettais ça dans mon sac, des boîtes de biscuits, des boîtes de métal avec des biscuits variés dedans. Ça m'expliquait à un moment donné, je vous explique ça, vous allez comprendre, ça fait partie de ma compréhension d'un marché. Ça m'expliquait que lorsque j'arrive là-bas, je vais être accueilli par les gens à l'usine que je vais rencontrer, puis on va m'accueillir avec une certaine, avec tous les employés de l'entreprise vont m'attendre sur les marches à l'entrée. Ils vont faire pas ça chez nous, là. Et là-bas, ils sont tous là. Là, quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont sorti, c'est le fun de la caméra. Donnez-moi 15 secondes. Je peux jamais faire ça à l'université, mais je peux faire ça avec vous autres. Quand je suis arrivé là-bas, il y a une dame de la compagnie qui est venue me mettre ça autour du cou, comme ça, en signe de bienvenue. Ça sentait l'encens, ça sent plus rien. C'est fait avec une espèce de poids chiche, puis les affaires de même. Quand tu arrives là-bas, puis qu'on te met ça autour du cou, comme ça, qu'est-ce que vous faites? C'est une question que je vous pose. qu'est-ce que vous feriez? André, tu ferais quoi, toi? André? Martin? En fait, tu les remercies, puis c'est tout le monde content, heureux. OK. Puis tu te promènes avec ça le reste de l'après-midi? Non, pas vraiment. Seulement pour l'heure de la réception, on pourrait dire, lors de la rencontre, je voudrais peut-être 10-15 minutes. OK. Puis après ça, tu fais quoi? Tu le garages dans ton sac à dos? Non, bien, je leur demande premièrement si ça signifie quoi. Puis, si on… si on… en fait, c'est un présent qu'ils nous remettent, puis on leur transmet peut-être la même chose, si on a un présent à leur transmettre, un échange convivial. Et toi, Denis, tu ferais quoi avec ça? Bien, un peu dans la même optique, là, je m'informerais. Je serais un peu piégé de me dire, ah, OK, ils font ça ici. Donc, quelle est la signification? Moi, je serais genre à le garder le plus longtemps possible. Vu que je ne le sais pas, je me dis, écoute, ils me l'ont mis pour endosser ça. Je te le dis jusqu'à la fin. Certains lui offrirait un foulard de laine, encore haut, rouge et noir, tu sais, en échange. Moi, t'as la ceinture fléchée. C'est ça. Ceinture fléchée du carnaval. Oui. J'avais pas pensé à ça. Ça aurait été bon. J'aurais pu sortir la ceinture fléchée puis mettre ça au président de l'entreprise. Ça, ça aurait été bon en mots de avis. Julie, tu ferais quoi, toi, avec ton petit collier, là, dans le même, ta parure? Bien, je pense que je le garderais aussi. Mais c'est ça, je m'informerais. Puis, suite à la réponse qu'il me donnerait, bien, tu juges un peu, bon, c'est quoi l'importance de l'objet que j'ai autour de moi. Puis, je jugerais par après. Bon, bien, je le garde ou je le garde pas. Dicrètement, je le range pour plus tard. Je sais pas. Je vais la mettre sur le coup. Vincent, tu ferais quoi, toi? Bien, moi, je pense que j'aurais eu tendance à le conserver, là, jusqu'à temps que je retourne à l'hôtel. Moi, j'aurais agi de même, je pense. Mais demander la signification, évidemment. Moi, j'aurais pas osé vraiment poser la question, tu sais, j'aurais pris ça comme un symbole quasiment honorifique d'accueil, là. Fait que je l'aurais gardé très longtemps. Mais de le demander, je pense que c'est pas impoli non plus, là. Et Frédéric, tu ferais quoi, toi? Je pense que je le garderais aussi. Mais de demander la signification, ça peut être important aussi. C'est peut-être positif, mais c'est peut-être négatif pour qu'il t'identifie à quelque chose. Alors, moi, j'ai lu avant de partir. Mais j'ai pas... Je suis comme vous, là. Je lis pas tout, là. Puis je passe pas mon temps juste à analyser parce que j'ai pas le temps. J'ai pas pu faire ça. J'ai feuilleté vite, tu sais, puis j'ai essayé de comprendre ce que j'allais faire. Il y a des choses que je n'avais pas lues ou que j'avais pas vues ou que j'ai pas pris la peine de... Ou c'était pas écrit. Quand je suis arrivé là, la journée où je m'en vais à la visite à l'usine, dans leur calendrier, à eux, eux, ils ont des jours de bonne augure. Un jour de bonne augure, là, c'est des jours où tu te maries. Dans le calendrier, là-bas, c'est important. Tu te maries pas n'importe quel jour. C'est des samedis où tu te marieras pas, de juillet, parce que les planètes sont pas liées. Tu vas te marier une autre fois parce que c'est pas bon. OK? Non, on porte pas jugement. D'ailleurs, dans certaines castes, dont celle où j'étais, tu choisis pas ton épouse. Les étoiles choisissent. Les astrologues vont choisir ta femme pour toi. Ils vont te proposer des candidats. C'est la famille qui choisit qui va décider si c'est ce que c'est. Et eux croient, fermement, que quelque part, c'est la volonté de Dieu et que t'apprends à aimer ton épouse. On porte pas jugement, là. C'est bon, c'est pas bon. Nous, on voit ça très différemment. Oublions ça. Alors, le jour où je suis là, c'est un jour de bonne augure. Pour eux autres, là, c'est un signe du ciel. Je suis envoyé, je suis béni. OK? Un. Deux, quand ils mettent ça, moi, j'avais lu là-dessus. Ça disait clairement, tu le prends, tu remercies, un, tu remercies de ce généreux cadeau qu'ils t'ont fait et par humilité, faut pas se promener avec l'après-midi comme ça, tu l'enlèves et tu le donnes gentiment au chauffeur qui le met dans un sac et qui le met dans la voiture. Ça, là, je l'ai dans ma chambre depuis ce temps-là parce que je trouve ça un beau cadeau. Il est dans ma chambre. OK? Alors, je garde ça précieusement. Mais quand je l'ai enlevé comme ça, vis-à-vis, devant moi, le président de la compagnie, dans ses yeux, j'ai lu ce qu'il disait. Ça disait, oh, lui est au courant. La négociation va être plus ardue que je pensais demain. C'est ça que j'ai lu dans ses yeux. Je ne me suis pas trompé. Le lendemain, il savait très bien que je savais où j'étais assis et de la façon dont j'avais travaillé. Alors, ça, c'est une question de comprendre l'étiquette en question. Et de pouvoir, sachant ça, de pouvoir mieux performer dans mon marché que si je ne l'avais pas su. Il y a des éléments comme ça que je peux trouver. Je ne les trouverai pas tous. Tantôt, vous avez parlé de Mexico City, en dehors de Mexico City, veston-cravate, pas de veston-cravate. Des éléments comme ceux-là sont tous des choses que je dois savoir pour m'éviter des surprises en cours d'aujourd'hui. Alors, mon analyse va me permettre ça. Exécutiveplanet.com, c'est un wiki comme Wikipédia. C'est une source d'informations très, 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 très riche. Alors, finalement, j'ai de l'information sur les aspects humains, bien sûr, mais j'ai des informations d'aspects commerciaux. Il faut que je comprenne ma compétition. Il faut que je comprenne l'environnement politique, l'environnement économique, qui joue dans ce marché-là, qui vont influencer ma façon de faire. Dépendant de l'infrastructure, si je vends des produits congelés et qu'il n'y a pas d'électricité l'après-midi, j'ai un problème. J'ai un problème de chaîne de froid, de suivi de chaîne de froid. Ça peut me nuire. Je peux arriver avec un produit qui ne sera pas en bonne condition en bout de course. J'ai des éléments comme ceux-là que je dois comprendre. Il faut que je sois au courant aussi de ma compétition pour pouvoir agir en conséquence par rapport à la compétition. C'est tous les éléments que je dois aller chercher. Alors, souvent, on va le voir tout à l'heure, je vais aller chercher de l'information à différents endroits pour rester le plus compétitif possible dans l'information que je vais chercher. Ils vont me permettre de voir ça et de m'ajuster. Alors, ça va me permettre de me répondre à un tas de questions que je me pose et ça va me permettre aussi de me trouver des questions que je ne me serais jamais posées si je n'avais pas commencé à chercher. C'est important ça parce que plus je cherche, plus je vais lire là-dessus, plus je vais dire « Ah mon Dieu, je n'ai pas pensé à ça ». Tantôt, je vous parlais des cadeaux. Moi, d'habitude, j'arrive à l'aéroport, j'achète mes bouteilles de whisky dans le sac mauve et je mets ça dans ma valise pour les gars que je vais rencontrer à l'autre bout. J'amène une série de CD, de télévision et on n'en parle plus. Mais dans certains marchés, je ne peux pas faire ça. Alors, quand j'ai vu l'Inde, je suis allé acheter de la confiture de cerises notre part. Tu sais, amener des trucs originales un peu. Sirop d'érable, ils ne savent pas quoi faire avec ça. En Tunisie, mon jeune dit « Amène-nous pas de sirop d'érable, on a une armoire pleine, on ne sait pas quoi faire avec. » Alors, j'essaie d'être un peu original. Souvent, ce que je fais, j'achète la boîte avec les petits sucres d'érable en feuille d'érable. C'est des petits bouchées là. Puis quand je m'en vais travailler là-bas, puis que je suis dans le bureau avec les gens à qui j'interagis, je fais le tour du staff la première journée, puis je leur donne tout un petit coup de chez nous. Ils goûtent à ça. Il y en a qui trouvent que c'est trop sucré, ils ne mangent pas, ils goûtent un petit peu. Il y en a qui aiment ça. Je m'en vais chez des amis, j'en donne aux enfants. Je leur donne un, goûte, ça vient de chez nous. C'est du subdérable. Je leur raconte qu'est-ce que c'est, puis pourquoi on fait ça au printemps, puis la cabane à sucre, puis envoyez-donc ces affaires-là. Puis là, ils sont tous émerveillés. Puis si j'ai des photos sur mon iPad, puis je fais exprès, je vais me montrer un petit document de façon là-dessus. Je vais leur montrer la cabane à sucre chez l'oncle de mon épouse qui a une cabane à sucre. Dans le bout de Saint-Jean-de-Mata, une vraie petite cabane en bois, là. Il fait du sucre, il fait du sirop pour la famille, puis pas même plus que ça. Je leur montre ça. Ils sont émerveillés, tout ça. C'est le fun, mais je ne leur amène pas la canne de sirop, ça n'a pas qu'à faire avec ça. Tout ça va influencer, plus j'ai de l'information, plus ça va influencer ma réflexion et mes questions que je vais me poser par rapport à ce que je veux faire avec ça. Alors, chaque marché a des caractéristiques. Géographie, démographie, économique, potentiel, technologique, socio-culturel, le marché tel quel. Tout ça va représenter un ensemble d'informations commerciales. Alors, évidemment, j'aimerais ça retrouver ça dans un endroit. Est-ce que je vais être capable de rechercher toutes ces affaires-là? Des fois, c'est difficile à obtenir, mais je vais vous montrer tout à l'heure les endroits où j'obtiens de l'information détaillée, puis ce que je voudrais obtenir, ce sont les études spécifiques, claires, précises. Alors, si on regarde le travail que fait... C'est Denis qui fait de l'eau? Denis? Denis? Oui, oui, c'est moi qui fais de l'eau, mais je ne la fais pas. As-tu déjà lu ça? As-tu déjà lu ça? Je pourrais te dire que j'ai beaucoup de documentation que je n'ai pas passées au travers tous, mais j'en prends note. Elle n'existe plus. Elle vient d'être changée ce mois-ci pour la fin du mois dernier pour une nouvelle version poche. Plus poche que tu veux dire poche? Je veux dire, regarde, ici, il y a une quinzaine de pages où on couvre la structure d'industrie, le rendement, le cadre de réglementation, les mesures prises par les intervenants, les associations sectorielles, les personnes ressources chez l'agroalimentaire, l'industrie de fabrication des poissons glanzeuses de glace annexe, puis voilà, tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux pages sur le site web, ça a été changé le mois dernier. Je pourrais te le faxer, je pourrais faire ça. Je vais aller le chercher. J'ai cherché hier, et puis là, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. J'ai cherché parce que je voulais revoir le document comme ça. Je ne sais pas où je l'ai mis. Là, la version électronique, il me reste juste une version papier. Je ne sais pas où j'ai trouvé le document. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que souvent, je suis capable de trouver ça. C'est déjà complet. Il y a le document que je veux. Alors, oui, je peux chercher des caractéristiques économiques, démographiques, géographiques, mais souvent, il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi. Et souvent, souvent, je vais vous l'expliquer après la pause, l'information que j'obtiens, elle peut être gratuite. Est-ce que vous aimez ça gratuit? Moi, j'aime ça gratuit. Moi, je ne suis pas obligé de payer. Moi aussi, j'adore ça. On commence à aimer bien ça gratuit. Gratis, c'est bon. Un cornet de crème glacée que tu payes deux piastres ou un cornet de crème glacée qu'on te donne. Ça ne goûte pas la même chose. C'est la même maudite crème glacée. Alors, on va regarder ça tout à l'heure. On va regarder qu'est-ce qu'on peut obtenir, de quelle manière, qui nous fournit quoi et comment. C'est incomplet. Comme la semaine dernière, quand on a fait le tour de notre environnement, on a vu quels sont les joueurs. Il y a quelques joueurs qui se recoupent là-dedans, qui vont nous amener de l'information complémentaire. Mais je veux obtenir, je vais vous expliquer d'entrée de jeu, il n'y a aucunement question de faire de vous des professionnels à la recherche de marché. Ce n'est pas le but de l'exercice. Mais que vous compreniez qu'est-ce qu'on va chercher, pourquoi on va le chercher et où on l'obtient gratis. Ça, c'est important. Mais avant d'aller le chercher, il faut savoir comme celui-là, il faut que je sache qu'est-ce que j'ai à lire là-dedans pour comprendre où je me situe. Alors moi, je te montre ça parce que dans mon industrie canadienne de l'eau, bien, ton marché ontarien, on en parle. Ton marché du Québec, on en parle. Et ça, c'est ton marché que tu veux aller chercher. C'est là. C'est déjà là. Alors ça, on retrouve ça dans Agriculture et Crégoalimentaire Canada. Statistique et information sur les marchés. Par produit, aliments et boissons transformés. Mais tu m'enverras un petit e-mail et je te retournerai un scan de ça. OK? Alors, je poursuis parce qu'on a une pause à prendre à un certain moment donné et je vais garder la veille pour après. On va prendre la pause maintenant. Quand en est-il? 2h20. C'est pas. Alors, qu'est-ce que vous connaissez de la veille? Ça vous dit quoi la veille? L'activité, quand il y a des choses qui passent, tu reçois un avis. Ça, c'est une forme de veille. La veille, là, c'est de la recherche de marché perpétuelle. C'est ça que c'est. C'est-à-dire que là, en début de projet, comme on est en train de le faire là, on va se concentrer pendant une certaine période de temps pour aller chercher de l'information, pour faire notre plan, pour faire notre stratégie, pour aller sur un marché extérieur. Alors, on va faire cette action-là pendant une période limitée. On va y mettre de l'énergie. la semaine, pendant les 7 prochains jours, on va y mettre un peu d'énergie. Vous allez mettre 1h17 par jour pendant les 7 prochains jours pour un total de 8h20. Mais, quand on fait une recherche ou une analyse de marché, c'est limité dans le temps. On ne va pas faire une recherche de marché pendant 15 ans. On va la faire pendant une période limitée. Après ça, on va passer à une suite. L'interprétation des données, l'élaboration de stratégies, et puis la mise en action de ce qu'on a analysé, les résultats qu'on a obtenus. Ça. Mais, à partir du moment où on arrête de faire notre recherche de marché, le marché, lui, il continue d'évoluer pareil. Et, je peux négliger ça, ou je peux, pendant que je recherche, je peux trouver, par exemple, un site d'association sectorielle. j'invente, l'association des plomberies dans le sud-est de l'Ontario, hein? Southeast Ontario Plumbers Association of Canada. OK? Dans lequel il publie un bulletin électronique mensuel sur l'état de la situation. Alors, je m'abonne à ça. Je mets mon email, je clique sur Register, puis une fois par trimestre, je reçois un document électronique dans lequel j'ai des nouvelles de ce secteur-là. Donc, 98% de ce qui est écrit là-dedans ne me concerne pas. Sauf quand tu parles des planchers de douche. Mais, c'est une forme de veille. Alors, ça m'intéresse. Alors, il y a des endroits qui vont être porteurs, plus que d'autres, des associations de plombiers. Là, je pourrais mettre un Google Alarm sur l'Hérona, puis qui, par exemple, quand il y a quelque chose qui se passe là-dedans puis qu'il y a un plancher de douche, bien, ça va sortir en anglais, en français. Puis, je vais être avisé qu'il y a un changement qui vient de s'opérer puis que ça m'intéresse. Frédéric? Des choses intéressantes. Mais, le point où je veux vous... C'est à considérer, puis si c'est un service qui peut s'amalgamer, puis je vais vous en montrer d'autres tout à l'heure, des services où je vais trouver beaucoup d'informations, puis où je voudrais m'abonner. Alors, chacun a son secteur d'activité. Si moi, je suis en eau embouteillée, bien, toute la section de l'industrie, d'agriculture et agroalimentaire Canada, dans les aliments et boissons transformés, moi, je serais abonné à ça. Puis, je recevrais des tas de choses qui ne m'intéressent pas, que je ne suis pas obligé de lire, mais de temps en temps, il y aurait de quoi sur l'industrie canadienne de l'eau en bouteille, ça m'intéresse. Puis, dans ma recherche de marché, on va retrouver ça. Puis, on va revenir là-dessus de semaine en semaine. L'association sectorielle, les chambres de commerce, les répertoires de foires commerciales, sont autant de sources intéressantes comme celles-là, des organisations gouvernementales qui font la promotion de l'import, de l'export. Il y en a de toutes sortes. Je vous ai parlé la semaine dernière dans une diapositive TFO Canada, le bureau de facilitation du commerce. Alors, le site web, c'est www.tfocanada.ca. C'est intéressant parce que nous, les études de marché, pour les gens d'extérieur qui veulent vendre au Canada, alors si moi, je t'intéressais à vendre mon produit ailleurs au Canada, bien, je pourrais trouver ça. On avait fait une compagnie étrangère qui voulait vendre des huiles essentielles au Canada. Bien, il y a une étude. Elle est là. Elle coûte zéro. Puis, je peux m'en servir parce que, je peux m'en servir pour l'entreprise étrangère qui vient ici, mais on a été sollicité récemment par une entreprise ailleurs au Québec qui fait dans ces produits-là puis qui me dise, « On serait intéressé par le marché d'Ontario. » Ouh! Vous l'avez-tu? Wow! C'est le fun! Alors, il y a des endroits où je trouve ça. Alors, ça voudrait dire qu'à TFO Canada, bien, je m'abonnerais à leur bulletin. Puis, dans 95... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Peux-tu le répéter, s'il vous plaît? Oui, ça s'appelle « Le bureau de facilitation du commerce. » Je vais l'écrire. C'était dans une des diapos la semaine dernière. Alors, c'est... À l'endroit, c'est tfocanada.ca Ça. Comme c'est écrit à l'écran, en bas à gauche. OK. Alors, on a... Alors, la veille, ça va être ma recherche de marché, mais qui dure. Ça veut dire que, justement, avec un outil comme Google Alarm, je pourrais surveiller mes sites de mes concurrents. Je pourrais surveiller les sites de mes fournisseurs. Je ne peux pas surveiller tout le site, mais il y en a qui changent peu leur site. Mais je pourrais surveiller la page de liens ou la page de nouvelles. Je pourrais faire ça. S'ils publient un bulletin électronique, je pourrais m'abonner. Je pourrais avoir le fil RSS de leur nouvel... Des choses comme celles-là. Alors, si je fais dans l'agroalimentaire, bien, le site... Puis, je vais vendre aux États-Unis plutôt qu'au Canada, bien, dans un site comme celui du USDA... USDA, j'écris... USDA.gov, je crois, pour les États-Unis. Je pense que c'est ça. Bien, je serais abonné à ce qui correspond à mon secteur d'activité. Puis, je recevrais de temps en temps de l'information électronique de leur part. Alors, si je m'intéresse au marché de New York, bien, je serais abonné à des éléments qui correspondent à mon secteur d'activité. Là, de temps en temps, ça rentre. Moi, ce que nous, on faisait souvent dans notre secteur d'activité, c'est qu'une fois par mois, on prévoit une plage horaire dans notre calendrier où est-ce qu'on passe une couple d'heures à vider la boîte postale de ces affaires-là parce que tous ces affaires-là où on s'abonne, ça ne rentre pas dans mon courriel habituel. Je fais une commande dans mon Outlook, c'est facile à faire, pour lui dire, ces courriels qui viennent du USDA, envoie ça dans ma boîte de veille. Une fois par mois, je m'envole dans ma boîte de veille où j'ai plein de courriels que je n'ai pas lus. Là, je les feuillettes. Ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon, ça, ce n'est pas bon. Oh! Wow! Wow! Je n'avais pas ça. Ça, c'est le fun. Puis, je vais avoir l'information comme ça. Alors, c'est une façon un peu de se discipliner à chercher un peu plus, à comprendre un peu plus. La veille devient une façon de perpétuer notre recherche de marché. Alors, encore une fois, la même chose que tantôt, ça va me permettre d'être à l'affût des tendances, des changements. Ça va influencer ma décision, mes décisions stratégiques. Ça va influencer les relations que j'ai avec mes fournisseurs, mes acheteurs. Ça va peut-être influencer parce que l'ordre législatif va changer puis je vais vouloir répondre à ça ou anticiper peut-être un changement. Nous autres, on avait découvert, parce qu'on faisait de la veille dans notre secteur café, on avait découvert que l'Inde, qui, normalement, le café indien était vendu par le gouvernement. Ils prenaient tout le café produit en Inde, ils mettaient ça dans un grand entrepôt, ils mélangeaient tout ça. Quand tu prends du bon café avec du moins bon café, tu fais juste du moins bon café puis tu vends ça. Parce que tu ne vas pas faire du café ordinaire, c'est de la cochonnerie. Le café, c'est sensible. C'est comme si je mets du bon vin ou du mauvais vin et je mélange ça, je ne vais faire que du mauvais vin. Quand on a vu que ça allait se déréglementer, ce ne serait plus un monopole d'État, mais de l'industrie, ça allait être privatisé. Là, on a cherché et c'est devenu notre meilleur fournisseur sur la planète. Pourquoi? Parce que les autres fournisseurs fournissaient les entreprises depuis longtemps et nous autres, on était toujours le dernier, le plus petit au bout de la ligne en train de supplier pour avoir des portions de café pour vendre. Tandis que quand l'Inde s'est ouverte, quand je suis arrivé en Inde comme je vous ai parlé tantôt, j'étais le premier client qui est arrivé à l'usine et j'ai acheté le premier container qui a été produit par l'usine et j'ai été le premier à importer des cafés indiens en Amérique du Nord. Ce n'est pas parce que je suis plus fin avec les autres parce que j'ai fait de la veille et que j'ai suivi ça et que ça m'a permis d'aller chercher une opportunité que je n'aurais pas trouvée autrement. Un point tel que quelques années plus tard, un des gros négociants de café qui est à New York et à Zurich nous ont contacté en disant on voudrait avoir une allocation de l'usine indienne. Peux-tu faire ça pour nous? Évidemment, je le fais comme agent à pourcentage, 2% peut-être, mais ça me permet de faire un volume d'affaires énorme et j'encaisse quand même 2%, ce qui est non-illégeant. Mais si je n'avais pas fait de veille, je ne me serais pas mis dans cette position-là. Alors, ça amène une rentabilité future parce que je suis soumis régulièrement à des changements qui se déroulent dans mes marchés d'intérêts. Alors, bon, on va passer, on a vu ça, on a compris ça, c'est clair. Je vais vous donner une... Bon! Alors, je vais vous passer une petite vidéo histoire de changer mon rythme un peu. Parfait. Alors, allons-y. Maintenant, on va essayer d'aller un peu du côté pratique. Où est-ce qu'on trouve ces informations-là? Qui fait ça pour nous? De préférence, le plus gratuitement possible. Je vais essayer de vous amener dans les endroits où sont les outils pour que vous puissiez réaliser ou faire réaliser ce travail-là au meilleur compte, au meilleur coût possible sans nécessaire avoir à donner un mandat à un consultant comme nous, mais fort, qui coûte très cher pour faire une job que vous pouvez en partie faire, surtout du fait que lorsque vous la faites vous-même, vous allez acquérir une compréhension que vous n'aurez pas lorsque vous allez lire un rapport de quelqu'un. l'effort de la recherche va vous amener du matériel supplémentaire dans la réflexion. Pourquoi c'est un élément essentiel? De lire une étude de marché, mon truc sur l'autre tout à l'heure, ou de chercher, de trouver, puis de fil en aiguille, de trouver un, 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 un autre machin à chaque fois. C'est surprenant comment ça fait réfléchir. Puis c'est là que vous allez vous amener dès le départ. Vous vous souvenez de mes diapositives au début illustrées où est-ce que je vois une image qui est inclue dans une autre image, qui est inclue dans une autre image, qui me montre quelque chose de tellement différent de ce que j'avais vu au départ, alors que l'un et l'autre sont inclus. Ça fait partie de la même image, si on veut. C'est un, juste pour illustrer un peu ce que j'essaie de faire comprendre. Alors, on comprendra que mes données vont venir de plusieurs sources. Que je cherche de la donnée qu'on appelle primaire ou secondaire. Est-ce qu'on peut me parler de c'est quoi une donnée primaire? Non, si je faisais un bon. Alors, mes sources de données secondaires, des employés que j'ai chez moi qui ont travaillé, qui viennent de là-bas, ça peut être une donnée, elle est secondaire parce qu'il n'est plus là. Donc, il me ramène quelque chose qu'il a déjà vécu ou qu'il a déjà entendu. quand j'ai de l'expérience d'un distributeur qui travaille aussi dans ce marché-là, il me ramène du vécu, il va interpréter ça. C'est du secondaire. Si j'achète des livres ou des éléments comme des informations comme ça, ça reste du secondaire. Comme les sites internet, l'information qui a été colligée, qui a été mise là, mon document de tout à l'heure de l'industrie de l'eau, ça, publié par le gouvernement fédéral, c'est du secondaire. Publication, répertoire annuaire, ministère, organisme, représentant, association commerciale, industrielle, ONG, diversité, c'est tout de la donnée secondaire. C'est important. Et c'est peut-être certainement la plus facile d'accès, la moins chère, la moins coûteuse, malgré qu'il y a de ces informations-là, on verra qu'ils sont très coûteux. Je dois payer, je dois m'abonner à des banques de données très, 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 très précises qui vont me coûter cher et qui vont me permettre d'avoir une idée très exacte de ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Quand on faisait du café au camion qu'on importait du Mexique ici, pour m'évaluer par rapport à mes compétiteurs dans les différentes provinces canadiennes, il existait une base de données très précise qui sont des données douanières compilées mensuelles disponibles auxquelles je n'aurais pas pu payer ça. L'abonnement à ça coûte 5 000 $ américains par mois à l'époque pour un DVD avec de l'information dessus. Alors, ce disque-là m'était offert avec un mois de décalage par la délégation commerciale du Mexique à Montréal. Le gouvernement mexicain était abonné à ça. Les délégations commerciales recevaient ce DVD-là et lorsque le nouveau DVD arrivait, le représentant qui est un ami me donnait la copie du mois précédent. Et je pouvais voir là-dedans les quantités qui rentraient, qui vendait à qui, à quel montant, dans quelle province, à quel distributeur ou à quel rotisseur ça pouvait aller. À un moment donné, je regardais ça et je me disais, qui c'est qui a vendu cinq camions en Ontario? Là, je regarde la donnée, c'était moi. C'était cinq camions que j'avais vendus à un rotisseur en Ontario. Le prix de la facture montrée à la douane était dans l'information qui était là. Les compétiteurs n'achètent pas ça. Ils n'avaient pas accès à ça. Moi, je n'aurais pas payé ça. Ça aurait coûté 60 000 $ par année pour être membre de ça. Mais voyons donc, je veux dire, non, je n'aurais jamais payé d'informations comme celle-là. Mais ça me permettait de voir. Quand j'avais fait une mission commerciale dans l'Ouest canadien pour essayer d'intéresser les rotisseurs de l'Ouest à mes produits, ils me disaient toutes, je les invitais, je faisais une exposition à l'hôtel, je louais une pièce à l'hôtel. Là, j'avais des pots de café et je leur faisais goûter mes cafés mexicains. Ils venaient tous, ils venaient goûter et ils disaient, oui, comme c'est intéressant, le prix est bon, mais on achète juste du colombien puis du brésilien. Oui, mais tu ne veux pas essayer du mexicain? Non, merci. Ils venaient tous. Là, je voyais dans mes statistiques avant d'y aller qu'il n'y a jamais acheté ce produit-là puis je regardais six mois plus tard puis il n'en achetait pas plus, ni de moi, ni de personne d'autre. Il était brésilien puis colombien, point d'aller. Pas de Costa Rica, pas de Vietnamiens, pas de Mexicains, mais non, juste ça. Mais j'ai analysé ça en mondial. Alors, je veux vous parler du fait que ces informations-là peuvent être accessibles de différentes manières. On va revenir là-dessus. Alors, données secondaires, c'est-à-dire gouvernementaux, ONG, fabricants, éditeurs d'études de marché, universités, des éléments comme ceux-là. en informations primaires, l'intérêt de ça, c'est qu'elles sont plus actuelles et plus à jour. Ça, ça veut dire que j'irais faire une analyse dans le marché. Je m'en vais, je prends mon auto, je m'en vais dans toute la zone industrielle, Toronto, Scarborough, Hamilton, puis je m'en vais visiter les gens intéressés par mon type de produit puis je m'en vais dans les magasins ou les distributeurs, je prends rendez-vous avec eux autres puis je m'en vais les questionner par rapport à ça. Je peux faire faire ça, je peux le faire moi-même. Si je le fais faire, je vais obtenir un rapport que je lirai distraitement. Si je le fais moi-même, je vais revenir là, je vais avoir discuté avec eux autres. Il y en a quelques-uns qui vont avoir été généreux de l'information que je peux faire au téléphone, mais c'est pas pareil. Puis si c'était en Chine, ce serait pas mal loin pour faire un exercice comme celui-là, mais si c'est dans la région industrielle à l'ouest, de Toronto, je vais revenir la tête pleine d'idées et je vais même m'aider de trouver des clients en faisant ça. Alors, souvent, c'est une information qui va être partagée de manière confidentielle. Ça devient intéressant. Alors, la donnée primaire coûte plus cher et plus difficile à obtenir. Je vais nécessiter un effort supplémentaire de ma part. C'est peut-être pas la première chose que je vais faire, mais ça peut valoir la peine quand je suis prêt pour m'en aller jusque-là parce que c'est pas la même chose que lorsque je l'obtiens du secondaire qui est moins cher. Alors, moi, je vous amène tranquillement, on va revenir où on était la semaine dernière dans nos organisations gouvernementales, provinciales, provinciales et fédérales qui nous donnent du matériel qui nous permet ça. OK? Alors, sur le réseau Entreprises Canada, je vais trouver tout un guide effectuer une étude de marché. Alors, si moi, je veux faire ça, si vous voulez faire ça, bien, le savoir-faire, il est là. Guide pour utiliser, dresser un questionnaire, le genre de questions qu'on fait dans l'enquête pour de la donnée primaire, les méthodes de recherche employées pour les études de marché et où je vais trouver, et là, c'est ça qui est intéressant pour vous, ça, l'étude sur les marchés internationaux. Je peux prendre connaissance des étapes suivantes quand je vais faire des recherches sur des marchés étrangers qui ne sont pas tout à fait pareilles à ce que je fais sur un marché local. Le marché étranger, je vous l'ai dit, ça peut être facilement ici, l'Ontario. Alors, je vais retrouver tout à travers ça comment faire, mon guide, pourquoi je l'effectue, quand je le fais, comment je réalise ça et les outils que je vais trouver au centre du réseau des entreprises qui peuvent m'aider dans ce que je veux faire. Je ne vous crée pas la lecture de ça, je vous montre que ça existe, le réseau des entreprises canadiennes, c'est comme ça que j'ai appelé ça, le réseau entreprise Canada. Ça, vous cherchez, Google, tout de suite, vous allez trouver ça. Tout est là, c'est vraiment intéressant pour qui veut le faire. Le matériel se trouve là. Alors, si je fouille un peu à travers ça, je vais trouver quels sont les objectifs qui m'intéressent. Alors, nous, on reste intéressé par des marchés internationaux. Alors, je vais trouver que dans la planification de l'entreprise, je vais trouver une information là-dessus. Dans la concurrence, je vais trouver une information là-dessus. Dans la recherche et développement et l'innovation, je vais retrouver une information là-dessus. Sur les ventes et bien sûr, sur toute la partie exportation. je vais me concentrer sur ces éléments-là. Je fouillerai à travers ça et je vais retrouver pour les marchés internationaux de l'accès à des études qui existent déjà. Je ne fais pas le tour de tout ça, je vais vous laisser le plaisir de faire ça, mais je vais trouver des études de marché, on y va voir dans un instant, chez les services des délégués commerciaux du Canada. Eux, ont accès à des études de marché qui coûtent parfois très chers et qui sont mis accessibles pour l'entreprise canadienne à zéro coût. Ce n'est pas zéro coût, c'est payé avec vos impôts. Donc, c'est comme pré-payé. Si je ne me sers pas de ce matériel-là, j'ai un bénéfice que je n'aurai pas. Mais c'est déjà là. Je vous le dis là, souvent, on ne va pas le chercher parce qu'on ne sait pas que c'est là. Si vous engagez un consultant comme ça, la première place qu'on va aller, c'est là. On va aller chercher ça pour vous. On ne va pas vous faire payer 20 heures de recherche pour quelque chose qu'on a trouvé en 15 minutes. On va le mettre dedans. On va l'offrir. On va l'adjoindre. Si on vous a fait une proposition pour vous faire une analyse de marché à 4 000 $, ça va faire partie d'un des éléments qui vont se retrouver là-dedans. Mais on ne va pas... Alors, on s'entend qu'il y a du matériel qu'on trouve facilement et qu'il y a du matériel qui est plus dur à trouver. Mais là, des fois, je vais trouver des trucs géniaux qui vont me permettre et pour une entreprise comme les vôtres, ça peut être un plumeur suffisant pour avoir un bon sens de ce qu'on veut faire sans aller plus loin et sans dépenser plus. Alors, je vais retrouver donc dans les services où je vais vous le montrer tout à l'heure, les délégués commerciaux, des études de marché qui sont déjà faites par industrie et par région au pays. Tantôt, on mentionnait la Chine, les États-Unis. Donc, par État, l'Europe par pays. Alors, si je cherchais, je ne sais pas, juste pour la conversation, l'eau embouteillée pour la France, peut-être qu'il y en a une, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a une déjà là, facilement accessible, peut-être que c'est plus compliqué que ça. Mais, si je ne cherche pas, je ne la trouverai pas. Tantôt, j'ai sorti ça pour montrer. Ça, c'est facilement accessible quand on sait où chercher. Nous, on sait où chercher, on le trouver pour un autre client. Puis, c'est gratuit. Je vais aller chercher et ça va me servir. Dans ça, dans cette portion-là, je vais retrouver une section souvent dans laquelle j'ai des références supplémentaires qui sont autant de liens pour aller chercher d'autres informations pertinentes. Et c'est là où je vais partir d'une étude gratuite et je vais être capable d'aller chercher beaucoup plus loin des informations complémentaires plus précises pour me permettre d'aller chercher plus loin. Alors, évidemment, EDC est une source importante d'informations comme celle-là. Je vais retrouver aussi des renseignements sur les pays, des renseignements sur le risque pays, la gestion des affaires dans ces pays-là. Je vais trouver dans les services d'exportation agroalimentaire du gouvernement fédéral, du World Factbook, etc., etc. Je vais trouver plein de choses. Les États-Unis sont une source intarissable d'informations gratuites. Le Canada aussi. Si je veux une information en France, je vais me servir du Bifrance, je vais me servir du Bossi, mais vous allez voir qu'après deux clics, je suis obligé de payer. C'est des mentalités différentes. Là-bas, si je veux développer du marché, il faut que je paye. Ici, si je veux développer du marché, on me le donne. Évidemment, au gouvernement canadien, quand je cherche, à un certain moment donné, je vais arriver à un point où il va dire qu'il faut que je m'inscris pour avoir accès à l'information et c'est là où on va valider si vous êtes canadien ou non. Dans le formulaire, il y a une portion du formulaire qui va vous démontrer que vous êtes canadien. Ce que je peux vous dire, c'est le code postal. Si je suis belge, je vais remplir ça avec mon adresse en Belgique, mon code postal, ça ne passera pas. C'est le code postal qui est la clé pour me donner l'accès à ces informations-là. C'est peut-être la même chose des fois. Retenez ça parce qu'aux États-Unis, si j'arrive en endroit et qu'on me dit que c'est juste pour les citoyens des États-Unis, mettez une adresse d'une entreprise aux États-Unis, ça peut donner un templement suffisant. Alors, bien sûr, je vais toujours dans la même portion de site depuis tout à l'heure. Je suis toujours à la même place. Je suis dans le réseau des entreprises canadiennes, dans l'étude de marché statistique, puis je descends à travers ces éléments-là. Je fais la navigation pour vous. J'ai mis ça en diapositive parce que je ne veux pas être pris avec une navigation déficiente qui ça pourrait arriver parfois. Alors, je vais trouver des informations sur le commerce canadien. Alors, si je veux vendre d'ailleurs au Canada, je vais trouver mon information ici. Je vais trouver des données sur le commerce en direct, des statistiques sur le commerce international et national, des bases de données sur les importateurs canadiens, peut-être les compétiteurs, des statistiques sur l'économie, le commerce et l'investissement au pays, des rapports et des statistiques sur l'Asie-Pacifique, services d'exportation agroalimentaire. En agroalimentaire, j'ai énormément de matériel disponible gratuitement pour les entreprises d'ici. C'est ma source première de recherche. Et si je m'envoie sur les marchés internationaux, je vais obtenir des outils pour l'analyse de marché, entre autres, des statistiques des États-Unis sur le commerce extérieur, des bases de données des Nations Unies, des choses comme celles-là. Il y en a plein. Je ne les ai pas toutes mis parce qu'on va, on pourrait y passer le reste de l'après-midi. Un petit peu. Alors, toujours en continuant à chercher là-dedans, des informations sur les balances de paiement, les versements entre pays, faciles, pas faciles, et des obstacles techniques au commerce, des barrières, des barrières techniques, des barrières tarifaires, non tarifaires. Ça m'intéresse d'aller fouiller là-dedans pour voir. Alors, il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'informations sur les services pour faciliter le commerce en exportation, en importation. Et si je veux, je suis intéressé par un autre marché au Canada, je vais regarder les statistiques d'importation pour ce marché-là. Ça va me permettre de me calibrer par rapport à ce qu'ils font comme importation. Donc, si je veux vendre en Ontario, je vais aussi regarder ce que l'Ontario importe de l'extérieur. Ça m'intéresse. Je vais pouvoir me placer par rapport à ça et voir comment je peux me situer par rapport à mes compétiteurs qui ne sont pas nécessairement des compétiteurs de la Côte-Nord ou du Québec, mais qui peuvent être des compétiteurs de l'Alberta ou même de New York qui viennent vendre en Ontario ou de Chine ou d'Indonésie ou du Mexique. Alors, je vais trouver mon information là-dedans. C'est des sources intarissables. Plus loin, je vais aller aussi, on a vu ça la semaine dernière, la Banque de développement du Canada. Donc, BDC.ca. je vous l'écris BDC.ca. Évidemment, c'est un 3W BDC.ca. Je vais retrouver là-dedans des infos, guides pratiques pour les études de marché. J'y ai ajouté un coup d'œil parce que ça vous intéresse. Alors, c'est le fun parce que ici, dans la première page là-dessus, il nous parle entre autres des erreurs qu'on fait là-dedans. Les premières erreurs, les erreurs les plus courantes, alors se fier aux données gratuites provenant l'Internet, c'est-à-dire que je peux trouver toutes sortes d'informations. Évidemment, si je reçois des informations publiées par les Américains dans le CIA Packbook, on peut imaginer que c'est peut-être teinté par un esprit propre au gouvernement des États-Unis. Alors, dans certains cas, il se peut que l'information soit incomplète ou biaisée. si je vais chercher de l'information émise par le gouvernement du Sénégal, peut-être que mon information disponible sur le site disait il y a trois ans, donc elle serait plutôt incomplète et peut-être pas tout à fait juste. OK? Alors, il faut que je me méfie de ça, mais dans plusieurs des cas, si j'allais chercher sur le site de l'OCDE, on en a parlé la semaine dernière, alors j'imagine que c'est www.ocde.org, j'imagine que c'est ça, je peux me tromper, je vais retrouver énormément d'informations statistiques très précises et c'est une organisation des Nations Unies, ça devrait être ça devrait être pas biaisé, ça ne devrait pas être biaisé et j'ai une information vraiment de premier ordre. Si je regarde les informations du gouvernement canadien, mon gouvernement est facilement effrayé par des pays à l'économie moins avancée, alors des fois je vais trouver l'information qui va me donner plus de précautions que nécessaire, mais je devrais donc d'aller chercher des fois de l'information similaire sur un marché de la France, des États-Unis, du Canada, du Québec, va m'amener des éclairages différents et va peut-être me permettre à moi de me faire une opinion, mais c'est toujours de l'information interprétée que je vais lire. Quand je cumule tout ça et que je vais après ça sur le marché, je vais avoir une perception différente parce que je vais parler aux gens dans le marché et je vais voir des fois que ce que j'ai lu, ce que j'ai analysé en deuxième main ne correspond pas tout à fait justement à ce que je vais obtenir en étant sur place pour des informations de première main. Alors, tout ça, tout ça va influencer ma façon de comprendre et d'interpréter mes données. Alors, évidemment, mon réseau personnel, si je veux qu'on allait sur un marché comme le marché du Mexique, je devrais m'intéresser peut-être à faire partie de la chambre de commerce canadienne, de la chambre de commerce du Mexique au Canada. Et là, je vais parler avec des gens qui travaillent sur le marché mexicain qui peuvent me relater ce qui se passe et me donner des contacts directs sur place. Et là, ça va me permettre d'analyser ça. Alors, il faut que, c'est pas bien, c'est pas mauvais d'en parler à mes amis, mais il faut comprendre toujours que c'est toujours sujet à interprétation. Alors, un va avoir une mauvaise expérience, il va me parler de sa mauvaise expérience peut-être plus que de bonnes expériences. Alors, il faut que je sois, il faut que je relative un peu tout ce que je vais chercher comme information sur ces marchés-là. Encore une fois, je retrouve, et là, je veux vous donner de la donnée, de l'accès à la donnée. La Bibliothèque et les Archives nationales du Québec, je peux m'inscrire à ça sans frais ou à peu de frais. Et là, je vais me donner de l'information économique. Là, j'ai mis juste le Québec, je pense, mais j'ai des, alors, Économie, Sciences et Innovation Québec, Institut de la Statistique de Québec. Ça, c'est l'information gratuite que j'ai accès. Je vous ai mis ça parce que par le bank, j'ai un accès privilégié à tout ça. Si je m'inscris pour utiliser leur service, les frais sont inexistants ou minimes en tant que Québécois. Je vais avoir accès à la plupart de ces choses-là sans frais. Puis, quand j'arrive à des trucs comme Eureka, dont vous avez parlé tout à l'heure, ce sont des trucs payants. Mais des fois, lorsque je suis abonné à la bibliothèque, mes services d'Eureka sont payés par la bibliothèque. Oh, vous ne saviez pas ça? Alors, c'est à voir parce que si je n'ai pas accès à ça là, je peux avoir accès à ça par Info Entrepreneur. Info Entrepreneur fait partie du réseau Entreprises Canada dont on va en parler tout à l'heure. Je peux leur demander à eux un accès à de l'information et eux vont m'indiquer Info Entrepreneur peut me donner en ligne de l'accès à certains sites d'informations payants à condition que je fasse la recherche moi-même. Moi, vous qui êtes en région, vous avez accès à ça. Si je suis à Montréal, je peux me déplacer chez Info Entrepreneur 380, Saint-Antoine à Montréal. C'est le fun parce que j'ai accès à des gens qui vont m'aider dans la recherche pour une période de temps limitée. Ils vont me donner accès à des ordinateurs sur place. Ils vont me guider dans ma recherche et je peux chercher dans mes bases de données que j'ai parlé tout à l'heure qui sont payantes, très chères. Ils vont me donner accès à ces informations-là. Je ne peux pas mettre l'information que je veux sur une clé USB mais je peux l'imprimer parce qu'ils ont des contrats avec ces bases de données-là. Des contrats qui font qu'ils ne peuvent pas donner l'information digitale. Ils peuvent l'imprimer. Alors moi, vous sur place, moi sur place, je peux aller, je peux chercher, je peux trouver ce qui m'intéresse comme les répertoires Scott, des choses comme celles-là. Je ne vais payer que l'impression comme une cinzaine de la feuille. Quelque chose comme ça. On peut un frais minime. Je peux passer de l'après-midi à chercher, accumuler beaucoup de choses intéressantes, une idée par eux. J'imprime tout ça et à la fin de la journée, quand j'ai imprimé pour 10 piastres de pages de papiers, j'en ai ça d'épaises. Je pars avec ça et après ça, je vais colliger et interpréter mon information. Alors, Info Entrepreneur, c'est un service, voyons, c'est un service du gouvernement. C'est prépayé. Maintenant, si je veux qu'ils fassent la recherche pour moi, ils vont la faire. ils vont me faire payer 75$ peut-être. Ils vont m'évaluer le nombre d'heures nécessaires pour aller chercher mon information et il y a là des spécialistes qui vont faire la recherche pour moi. Alors, c'est 10 années pour 3 heures, ça va me coûter 180$ et eux vont aller me chercher une information qui va me faire parvenir de manière électronique que je pourrais interpréter. Donc, si je ne trouve pas ce que je suis capable de trouver moi-même parce que je n'ai pas la patience, parce que ce n'est pas ma force, parce que je ne suis pas sûr, mais ils vont pouvoir m'aider et me diriger de la manière adéquate ou le faire pour moi si je ne m'en paye pas. Je leur demanderais ça, moi. Je trouve que c'est la solution payante la plus économique pour me permettre d'aller chercher l'information nécessaire. Pardon. Alors, évidemment, la Banque de développement du Canada offre aussi un service similaire. OK? Je peux leur demander de faire une partie du travail-là. Là, ce n'est pas le même tarif, c'est plus cher, mais ils vont m'aider dans ma recherche sans l'ombre d'un doute. Ils ont accès eux aussi à des bases de données. Ils vont aller aussi chercher une information chez un fonds entrepreneur. En fait, ils sont abonnés en tant qu'organisation du gouvernement fédéral. ces informations-là dont vous avez besoin, auxquelles vous n'avez pas accès vous-même, à un prix intéressant. Alors, ils ont un service pour vous aider à faire la sélection de marché et de l'analyse de marché. Je commence à être étourdi, à fortes de travailler avec vous autres. Excusez-moi. C'est là où je voudrais avoir la vidéo. Alors, toutes ces informations-là vont m'aider, bien sûr, à sélectionner un marché plutôt qu'un autre. Le gouvernement ne reste pas en reste. Au gouvernement du Québec, vous aussi, que j'avais trouvé, ah oui, fédéral, ceci. Alors, dans mes services des délégués de commercial dont j'ai parlé tout à l'heure, je vais retrouver visualiser les études de marché par secteur industriel, ou par région ou par pays. Là, je ne rentre pas là-dedans parce que vous irez chercher là-dedans. Ça, c'est gratuit. C'est incroyable la quantité de matériel que vous allez trouver là-dedans. Alors, si vous n'êtes jamais allé, il faut aller fouiller. Je peux aller chercher l'Ontario, produits alimentaires, les boissons. je peux aller chercher par secteur industriel, n'importe quoi. Alors, dans l'ingénierie, dans l'énergie, des choses comme celle-là. Et le Québec offre quelque chose de similaire. Ici, alors, via Export Québec, je vais retrouver la même chose par pays, par territoire et par secteur. Des fois, vous allez voir, ça se recoupe. Vous allez trouver ça là-dedans pour vous aider à trouver les éléments dont vous avez besoin. Mais là, fédéral, provincial, moi, j'ai un endroit que j'affectionne plus que n'importe quoi d'autre. C'est le site de la FITA, la Federation of International Trade Association. Je suis sûr que je vous en ai parlé la semaine dernière, mais je reviens à la charge parce que des fois, je vais me distraire. FITA.org là, c'est arrivé là-dessus. Alors, le site de FITA a, entre autres, des répertoires électroniques qu'on trouve nulle part ailleurs sur la planète. Et dans ces répertoires-là, regardez, Market Research, Really Useful Links, Free Market Report, Free comme dans gratuit, dans, vous aimez ça, vous avez exprimé tantôt votre délice pour le gratuit ici. Je vais trouver des Trade Leads, des liens de clients potentiels. Oh, moi, je trouve ça, je trouve ça super le fun. À vous d'aller fouiller là-dedans, FITA.org. Ça, là. Et dans cette partie de FITA, alors, je vais retrouver des publications, des convertisseurs de devises, des tarifs douaniers, des répertoires, de toutes sortes, répertoires, la documentation, des trucs sur les franchises, sur les tarifs, sur les mille choses. Je vais trouver ici. Ça, c'est ma source d'informations la plus riche que je trouve sur le web. C'est un portail. Ça, c'est pas un engin de recherche Google et je cherche dans Google et je suis perdu dans mes résultats. c'est quelque chose qui est directement préparé pour les gens qui travaillent à l'international. Fait que Free Market Report, là. Allez fouiller là-dedans. Et vous allez trouver dans cette partie de FITA, vous allez trouver un lien sur globaltrade.net. GlobalTrade. Ça fait partie de la famille de FITA. Je vous amène là tout de suite parce que GlobalTrade va me donner aussi de l'information sur mes marchés. Alors, je peux choisir par pays puis me mettre à fouiller à travers ce qui m'intéresse. Donc, au Canada, ailleurs au Canada, c'est américain. Donc, je peux trouver des données canadiennes telles que perçues par les Américains par rapport au Canada. Et là, c'est là que ça devient riche en contenu, en informations de toutes sortes. OK? Alors, il faudrait que j'aille fouiller là pour vous. Encore là, il y a énormément de matériel gratuit là-dedans. Wow! OK? Alors, il faut que je comprenne aussi que ce que je vais aller chercher là-dedans, il faut que je cherche un peu plus que des données macro sur le marché. Il faut que je trouve de l'information sur les entreprises concurrentes, leur structure, leur personne clé, les partenaires stratégiques, les principaux produits et services qui sont à faire, les principaux clients, etc. Tous des éléments comme ceux-là, mes fournisseurs, on a vu tantôt données secondaires, primaires, je peux poursuivre ça. On a un peu que je saute directement. On s'en va vers la fin de tout ça. Alors, mon Dieu, quelle heure est-il? On finit bien aujourd'hui? Ah non, je n'ai pas fini. Les concurrences, je vais vous expliquer surtout comment je les trouve une autre semaine quand on va parler de stratégies, de missions. dans les stratégies, on va parler de distributeurs, on va parler d'agents, on va parler de courtiers, on va parler de bandes directes, on va parler de B2B, on va parler de licences, franchises, et on va parler de maisons de commerce. À un moment donné, on va aborder la mission commerciale et la foire commerciale. Dans la foire commerciale, on va voir que là-dedans, on retrouve des répertoires d'exposants qui sont autant de sources d'informations sur ma clientèle. On va retrouver que c'est là et dans nos associations sectorielles, on va retrouver la liste des entreprises qui sont nos acheteurs potentiels, nos compétiteurs parfois deviennent nos marchands, nos clients potentiels parce que si j'amène un nouveau produit dans un réseau où j'ai déjà des distributeurs, peut-être qu'ils vont être intéressés et certains d'entre eux mes compétiteurs à intégrer mon produit qui peut être spécifiquement nouveau pour eux dans ce marché-là. Alors, je vais vous amener ces éléments-là. Aujourd'hui, pour vous intéresser plus, je vous ai mis comme document disponible que vous pouvez télécharger qui vous sera envoyé par Frédéric, je vous ai mis des guides. Alors, j'ai trouvé dans mes bibliothèques un guide de préparation pour aller aux États-Unis. Alors, je regarde un peu avant de se diriger vers le sud, qu'est-ce que je dois faire, mais là-dedans, je retrouve ma préparation d'exportation aux États-Unis, comme ça, ce qu'il faut savoir sur le financement de mes exportations, les aspects juridiques aux États-Unis. C'est autant de mini-études de marché, j'ai celle-là, j'ai celle sur le guide de EDC sur faire affaire aux États-Unis, avec une table des matières qui ressemble à l'autre, voyager, mes documents d'accès pour aller aux États-Unis, ma préparation d'exportation, établir ma présence, contexte économique, secteur clé offrant des débouchés, l'agroalimentaire, des éléments comme ceux-là. Alors, autant d'études de marché économique me permettant un meilleur usage. Alors, elles sont déjà faites de manière générale et macro-trailables. Alors, je vous ai mis les États-Unis, mais je vous ai mis aussi Panama, à titre de curiosité. Je vous ai mis l'Inde. Pas que je veux que vous alliez là, de faire comprendre que c'est au temps de marché intéressant, favorisé par le gouvernement canadien, bien sûr, le Mexique. Ce que je veux qu'on retienne dans ces études-là, l'Asie du Sud-Est, alors je veux combler votre portefeuille de possibilités. La Chine, parce que vous l'avez mentionné à un moment donné comme étant un pays d'intérêt, le Brésil, ça fait partie du BRIC, Brésil, Chine, Inde, Russie, et maintenant on dit BRICA pour inclure l'Afrique du Sud. Les pays hondins aussi revêtent un intérêt de plus en plus fort par le gouvernement canadien, particulièrement le gouvernement précédent, les conservateurs, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela. Je ne veux pas que vous alliez partout. Je veux que vous jetiez un coup d'œil peut-être là-dessus pour comprendre ce qui fait l'essence même d'une étude de marché. Alors, je n'ai pas trouvé le Doing Business in Ontario, mais j'ai quand même trouvé le Doing Business in the United States. Et ça, pour moi, c'est un document de base très intéressant que vous méritez de feuilleter de manière claire pour comprendre qu'est-ce qui vous intéresse et ce à quoi vous devez vous attarder lorsqu'on veut faire affaire avec les États-Unis. Alors, pour moi, ça serait ici un canva à explorer et à comprendre que je vais y aller en Ontario ou aux États-Unis. C'est à peu près la structure qui m'intéresse et que vous devez obtenir. je n'ai pas cherché le Doing Business Guide pour l'Ontario, mais je suis sûr que si vous tapez ça, Doing Business Guide in Ontario, vous allez le trouver tout de suite et ça va être dedans. C'est tout aussi simple que ça pour comprendre un nouveau marché. Alors, là, vous avez un document de Doing Business Guide aux États-Unis, ça a 70 pages, change, bien, c'est allé. Ça, c'est votre devoir. C'est de passer au travers de ça pour comprendre un peu comment je peux me rendre dans ce marché qui est le marché américain. Évidemment, c'est un document très large, donc macro, qui va me donner beaucoup d'informations, mais d'informations très générales. Puis quand on va parler la semaine prochaine de stratégie, puis que la semaine d'après, quand on va tomber dans Foire émission commerciale, vous allez voir qu'on va devenir de plus en plus pointus, de plus en plus micro, de plus en plus précis dans ce qu'on veut obtenir comme informations sur nos marchés. Mais ça passe par ces éléments-là. Alors, ouais, je suis rendu là, mais, ah, j'ai du temps, je suis content que j'ai du temps. Il y a un exercice pour vous. Est-ce que vous êtes capables d'aller télécharger ce document-là? C'est une étude de cas. On va faire ça, on va prendre quelques minutes, on va faire un exercice ensemble. Si vous le voulez, vous pouvez dire non, on arrête là. Si vous le voulez, il y a un document de deux pages, deux pages à lire. Vous pouvez l'imprimer chez vous, vous pouvez le mettre sur l'écran chez vous. Ça va dans télécharger. Ça, c'est en bas, à droite, complètement. Il y a une flèche qui pointe sur une plaque. vous allez chercher ce document-là. RCI 5D étude de cas 01. Ça, allez chercher ça. Deux pages à lire, ça prend cinq minutes. OK? Une fois que vous avez lu ça, c'est vraiment deux pages. Une, deux. Frédéric, tu peux le mettre à l'écran puis le lire avec tes confrères. Après ça, on a quatre questions ensemble. On va en faire une ou deux, peut-être les quatre. On va aller chercher. Si on se concentrait sur Singapour, c'est-à-dire qu'on peut sauter la première question, la deuxième et la troisième question. Comment Boomerang a-t-elle utilisé l'information commerciale qui a mené la décision de partenariat avec le distributeur à Singapour? Parce que Boomerang a quand même recueilli de l'information sur les infrastructures du marché et identifié un partenaire responsable de la distribution à Singapour. Elle a aussi recueilli des renseignements sur les forces et les marchés et les tendances de consommation à Singapour. Elle a fait un bon effort là-bas par différenciation avec le Japon, le Hong Kong où elle a été un peu plus générale dans sa recherche. Boomerang a aussi amassé des renseignements concernant des données particulières sur les produits qui indiquent que les entreprises n'avaient pas à modifier l'étiquetage de ces produits autant qu'ils devraient le faire sur le marché japonais ou sur le marché de Hong Kong. Alors, la question qu'on nous pose comment Boomerang s'est servi de ces informations-là qui a mené à la décision de partenariat. Je vous écoute. Je peux vous aider un peu là, mais un petit effort dans votre part comment? Le fait de savoir que les gens préfèrent acheter local, ça les a influencés du fait que vu que ça c'était fort dans ce pays-là, c'était mieux de s'associer plutôt avec quelqu'un local que de faire compétition. En effet, bien sûr. Elle a aussi cherché parce qu'on y va, vous n'avez pas accès à le relire pour répondre un peu, mais elle a vérifié que les facteurs économiques sur place ont montré que le niveau moyen des salaires c'était intéressant parce qu'ils ont un produit qui se différencie des autres à différents niveaux. Ce n'est pas nécessairement un produit le moins cher sur le marché et que ce n'est pas la question de prix qui va les amener les gens achetés là-bas, entre autres choses. Alors, ils ont fait analyser des données géographiques, la taille du pays, les contraintes actuelles, en matière de production du fruit destiné à la fabrication, la compétition qui est là, tous les facteurs qui ont influencé une sélection comme celle-là. Quoi d'autre? En fait, ils ont fait une foire agroalimentaire dans la région pour faire un partenariat par la suite pour cibler le marché puis de réaliser en fait que nécessairement que ce n'était pas une bonne stratégie de rentrer directement sur le marché parce que le marché appartenait à deux ou trois joueurs importants puis par la suite, c'est de là qu'on crée des liens avec des partenariats en faisant du B2B. Alors, en premier lieu, si on se souvient de ce qu'on a lu, on s'est rendu compte que l'entreprise, ce qu'elle voulait faire, c'est s'en aller puis vendre direct dans ces marchés-là. Elle s'est rendu compte que chacun des marchés a des procédures différentes puis que Singapour a ce type de porte d'entrée-là qui est peut-être dans leur domaine à eux plus favorable. Ça veut dire qu'à mesure où je cherche, ma stratégie de départ va évaluer vers d'autres choses et peut-être et peut-être justement quand j'ai un, deux, trois marchés différents, vous pourrez reprendre ce texte-là par la suite parce que je sais que Frédéric va vous faire parvenir, le relire une autre fois puis vous allez comprendre un peu l'endroit où j'essaie de vous amener. C'est qu'au début, ils ont ratissé large quatre marchés puis plus ils ont avancé dans leur compréhension de leur recherche, plus ils se sont précisés sur un marché en particulier dans lequel ils se sont rendu compte qu'il y avait peut-être moins d'adaptations et de changements à faire pour pouvoir acquérir une entrée dans ce marché-là et après ça croître à l'intérieur du marché. Ce qui n'était pas leur croyance au départ général. Alors, en fonction des renseignements présentés dans cette étude de cas, croyez-vous que les chercheurs de Boomerang ont mené une investigation approfondie sur le potentiel de marché que recèle Singapour? Avez-vous vu des données statistiques vous là-dedans? Avez-vous vu des données précises concernant la consommation ou l'achat? Est-ce qu'on a vu des données précises concernant les concurrents installés à Singapour? Est-ce qu'on a vu des données des éléments comme ceux-là? Est-ce qu'on a des données concernant l'étendance de prix sur les produits comparables à l'intérieur du marché? On n'a aucune de ces informations-là. Donc, il nous manque beaucoup de choses. L'information qu'on a là-dedans est certainement incomplète. Est-ce que vous voyez ça vous aussi? Oui. OK. L'exercice que je vous montre est un exercice qui a été fait de manière partielle. Si on regarderait la quatrième question et qu'on termine avec ça, est-ce que, qu'est-ce qu'on recommanderait à Boomerang pour pouvoir prendre une décision juste et éclairée? Bien, on voudrait certainement qu'elle étudie en profondeur les données sur le marché potentiel qu'elle a choisi par rapport au marché qui était, au marché de départ. Ils sont orientés vers Singapour pour différentes raisons, mais il manque énormément de données. Donc, il faut aller les chercher. Il faut aller chercher des données additionnelles sur les antécédents, les historiques, les pratiques commerciales, des distributeurs locaux afin de savoir comment avoir une meilleure relation avec les gens avec lesquels on voudrait interagir. Et peut-être qu'on pourrait approfondir un peu sur Hong Kong et Singapour pour faire une validation de tout ça. Et le point d'un exercice comme celui-là, c'est de voir que l'idée originale ne ressemble pas à l'idée finale. le scénario qu'on avait dans la tête au départ ne correspondra pas au scénario qu'on aura après qu'on a tout analysé. Il va y avoir une modification de tout ça. Je vais arriver à quelque chose de neuf. Alors, en début de cours il y a trois semaines, en début de cours aujourd'hui, on disait on va aller dans ces marchés-là. Ce midi, ce midi, j'ai essayé de vous mettre à ce marché-là puisque j'essaie de vous aligner c'est de faire comprendre que la théorie qu'on a en commençant et la théorie qu'on aura dans quelques semaines va être très différente dépendamment de l'information qu'on aura glanée entre d'autres. Alors, votre devoir pour ceux qui me veulent, ce qu'on voudrait que vous fassiez, c'est que vous alliez chercher quelques données pertinentes qui moi, je ne sais pas que je fasse ce n'est pas d'abri sinon, mais j'ai l'industrie canadienne de l'eau mise en bouteille qui est disponible sur Internet. Si tu ne la trouves pas, non, 6 heures. OK. Alors, il faudrait trouver quelque chose de similaire pour vous autres pour le rendre accessible et d'interpréter un peu ces données-là et j'aimerais beaucoup que la semaine prochaine en commençant on puisse interpréter un peu d'informations que vous êtes allés chercher, ceux qui le veulent glisser dans leur structure de plan, mais entre nous, on pourra se servir de ça pour discuter, pour élaborer, penser à des stratégies pour rentrer dans le marché qui nous intéresse. Est-ce que ça vous convient aujourd'hui? Ça va. Je vais passer un bel après-midi. Frédéric va vous envoyer la tonne de documents qui est disponible. Super. N'oubliez pas que vous avez un travail à faire pour la semaine prochaine pour trouver des informations pertinentes à ce que vous voulez faire sur votre marché et on va se servir de ça pour appéliorer. Commencez à parler de stratégies la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci. Merci. Merci.